Greg Doucette vs. Mike Ahern, on va s'amuser aujourd'hui, vous avez intérêt à ce jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va chauffer. Avant de commencer cette vidéo, bien sûr, j'arrête pas de rigoler parce que j'étais en train de regarder cette vidéo et je me suis dit il faut que je la partage avec vous. Quel est le but derrière ces vidéos ? Simple, si je prends le temps pour faire ces vidéos, c'est pour vous montrer comment chaque influenceur pense par rapport à son business et aussi par rapport à sa philosophie. S'il a une philosophie d'entraînement bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui font du n'importe quoi. Dans cette situation, vous avez deux personnes avec un ego tous les deux. Un qui a le plus grand ego dans le monde, ça c'est Mike. J'ai déjà fait une vidéo sur lui et ça c'est Mike, on a déjà parlé de ça. Le problème avec Mike, c'est lorsqu'il commence à perdre l'argument, il commence à insulter les gens. Dans cette situation, bien sûr, il a insulté Greg Doucette pour les personnes qui ne le connaissent pas. C'est quelqu'un que d'ailleurs j'admire car il a commencé de rien. Il a créé son propre style et maintenant il est très très populaire. Il a bien sûr sa philosophie, je suis d'accord avec certains trucs comme aujourd'hui, totalement d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais des fois, je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis plus que sûr, il va aussi être pas d'accord avec moi dans certains sujets parce que la chose qu'il faut se rappeler deux. Dans le business de musculation, il y a des choses qui détruisent la personne. D'ailleurs, pas juste la musculation, dans tous les domaines, l'arrogance et la jalousie. Ces deux-là, ça détruit l'intérieur ou le cœur d'une personne. Et c'est pour ça que c'est très important d'être humble dans la vie et accepter que des fois il y a des personnes qui sont meilleures que vous. Juste, continuez à apprendre pour devenir encore meilleur dans le domaine là où vous êtes. Et en plus de ça, il faut aussi accepter qu'il faut continuer à s'éduquer sur le sujet. Moi, par exemple, il y a 20 ans, je croyais à des choses dans la musculation ou la nutrition que maintenant, j'ai trouvé que c'était du n'importe quoi. Donc, je continue tout le temps à m'éduquer et vraiment à raffiner ma philosophie d'enseignement. C'est pour ça que j'ai maintenant cette formation de coach sportif et je continue à apprendre à beaucoup de personnes pour pouvoir leur montrer le faux et le vrai par rapport à la logique. Ce n'est pas parce que j'ai raison. Dans cette situation, vous avez deux personnes. Une personne, comme j'ai dit avec un ego énorme et une personne qui est super intelligent d'ailleurs, mais qui prend le mauvais de Mike et l'utilise dans ses vidéos pour avoir encore plus de vues. Les deux, ils bossent pour les vues. D'ailleurs, tout le monde, même moi, on travaille pour les vues. Pourquoi on fait ces vidéos ? C'est parce qu'on veut vous donner quelque chose de qualité. Mais Greg Doucette, c'est un génie pour avoir des vues. C'est un génie. Des fois, il crée des choses de n'importe quoi pour attirer les gens. Dans cette situation, bien sûr, comme toujours, Mike fait son cardio sur son vélo elliptique. Il commence à donner des conseils qui ne sont même pas logiques. L'opposé de ce que les gens doivent faire. Et bien sûr, Greg commence à l'attaquer. Et on commence. Bien sûr, Mike, il va nous donner des conseils sur la longévité dans la musculation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent dans les salles de gym. Ils font beaucoup de travail d'ego. En train de soulever des poids lourds. En train de se blesser. En train d'utiliser leur articulation. Quelque chose que je vous dis tout le temps, ne le pas faire. Faites plus un travail musculaire au lieu de faire un travail articulaire. Focalisez sur l'isolation. Focalisez sur le travail de mobilité articulaire. Faites très attention. People doing squats, bench presses, tearing muscles, getting injured and so on. If you're one of these people that goes, I'm training light now on a lot of reps. And you're going to get weaker as you continue to train that way. And so you're actually shortening that longevity. And so Mike O'Hearn says that you need to lift really heavy weights for low reps in order to allow yourself to train for years. That you use lighter weights for higher reps, you're just going to get injured. That you're going to tear away your... Mike vient tout juste de dire que si vous voulez vraiment durer, avoir une longévité dans la musculation, il faut vous entraîner lourd avec moins de répétitions. Mais si vous faites un entraînement léger avec beaucoup de répétitions, c'est là où vous allez vous blesser avoir des problèmes d'articulation. Il me perd comme il l'a perdu là. Tear away your joints. And now you're just doing deterioration where you thought going lighter might be smart. Mike, it's the exact opposite. C'est vrai, c'est l'opposé. Il a raison, c'est l'opposé. Vous savez pourquoi Mike pense comme ça? Parce que Mike, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il pense que tout le monde est comme lui. Il pense que ce qu'il fait marche pour tout le monde. Alors que ce n'est pas le cas. Il doit comprendre que chacun est différent. Et en plus ces personnes, ils ne savent même pas que la plupart des gens ont des conflits anatomiques. C'est ce qui est vraiment incroyable. Les américains ne sont pas vraiment au courant, enfin pas tous, qu'il existe des conflits anatomiques qui vont causer plus de mal que de bien. Il a raison, la vérité. Il a raison. Il vient tout juste de dire que si vous comparez un bodybuilder à un powerlifter, qui va avoir le plus de blessures? C'est le powerlifter, pas le bodybuilder. Si vous prenez par exemple l'exemple de Ronnie Coleman. Il s'est blessé parce que l'entraînement de Ronnie Coleman, la plupart du temps, il était comme un powerlifter. Phil Heath, de l'autre côté, il ne s'est pas trop blessé. Car il avait contrôle sur le poids, plus un travail musculaire qu'un travail articulaire. Mais Ronnie Coleman, ce qu'il a détruit, c'est plus le travail de powerlifter qu'il n'avait pas besoin de faire. Comme les squats à 400 kilos et les soulevés de terre à, je ne sais pas moi, presque 500 kilos. ... ... Et donc, il est conseil, si vous êtes 75 ans, vous devriez faire 1 rep maxis. Tant que vous ne dépassez pas les répétitions, continuez à soulever lourd. C'est ce que Mac est en train de dire. Toujours soulever lourd. Il ne dépasse jamais les répétitions. Ça s'applique à tout le monde. Mike is literally doing cardio here right now. He's literally using a lightweight for very high reps. He's saying that that damages the body. So, count how many reps you did in the gym on your chest day. If you did 35 reps total, you did 35 times of damage. But if you did 100 reps in total, you did 100 times of damage. And so, no matter what, the fewer reps you do, the better. But it's not true. The heavier the weight, the lower the reps, the more possible danger, the more damage you can do. C'est vrai ça. Mike pense comme ça. Le plus de répétitions vous faites durant votre séance de PEC, par exemple, le plus vous allez faire de dommages à vos articulations. Le moins de répétitions vous faites, le moins de dommages aux articulations. C'est-à-dire, si vous travaillez, par exemple, à 50 ou 60% de votre répétition maximale, et vous faites des répétitions de 10, 12 et des fois 15 répétitions. Donc, automatiquement, si vous faites une séance de PEC, vous allez peut-être vous retrouver en train de faire, en moyenne, exemple, 80 répétitions en total, ou 100 répétitions en total. Pour lui, il ne dépasse jamais les 8 répétitions. Il va super lourd. Si il fait 35 répétitions, car il a augmenté le poids, il a réduit les répétitions, il va faire moins de dommages à ses articulations. Ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui n'a aucune logique, car il base son travail, pas sur un travail musculaire, mais plus un travail articulaire. Et c'est ça, le plus grand problème de Mike. Il pense que plus lourd, c'est mieux pour les articulations. Léger, c'est plus stressant pour les articulations. Alors que c'est le contraire. Mike pense que tout le monde doit s'entraîner comme lui. Car ce qui marche pour lui, va marcher pour tout le monde. Et c'est ça, le problème de Mike en ce moment. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube, ça me fera plaisir. Et aussi de cliquer sur la cloche de notification. L'autre chose qui va me faire encore plus plaisir, c'est de cliquer sur le bouton de « J'aime ». Si, bien sûr, vous êtes ici pour la première fois, ou vous êtes quelqu'un qui cherche à vraiment comprendre le vrai sens de ce que veut dire la musculation, rejoignez mon académie de musculation à 69 euros par mois. Vous allez apprendre tout. Comment faire vos programmes de musculation, prise de masse, sèche, perte de poids, plan alimentaire, analyse morpho-anatomique. Ok ? Ça vous coûtera 69 euros. Essayez à moi, vous allez voir. L'autre chose, super importante, les coachs sportifs qui me regardent en ce moment. Vous savez très bien qu'en ce moment, vous êtes en train de galérer avec votre boulot comme coach sportif. Vous n'arrivez pas à m'en utiliser trop. En ce moment, je suis en train de former et enseigner ma stratégie de développement dans le monde de coaching sportif, que ce soit en présentiel ou en ligne, qui est la chose la plus importante en ce moment. Imaginez, on a une autre situation comme le COVID. Je suis ravi de pouvoir partager mon retour sur cette formation. Je suis très satisfait de ce qu'elle m'apporte. La seule chose que vous ne pourrez jamais acheter, c'est l'expérience. Et c'est ce qui fait la différence en termes de qualité. La formation de Jambaud, franchement, c'est au top. Chaque séance, nous apprenons des choses. On pose des questions, on a le droit de poser des questions à tout le monde. D'ailleurs, Jambaud, il aime les questions. Il aime les questions, il aime ça. Parce que plus on pose des questions, plus on va aller loin, plus on aura dû savoir. Je suis Stéphane, coach sportif diplômé d'État depuis une trentaine d'années. Si vous voulez vous démarquer de la concurrence et acquérir un vrai savoir sur la personnalisation des programmes d'entraînement sportif et diététique, je vous recommande vivement cette formation de haut niveau. Elle est bien conçue et basée sur la logique. Qu'est-ce que vous attendez ? Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Postulez. Vous avez un questionnaire à remplir et à la fin du questionnaire, vous allez organiser un rendez-vous avec un membre de mon équipe et on va voir comment on pourra vous aider à vraiment exploser votre business, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et aussi, vous pouvez avoir l'opportunité de travailler avec moi personnellement et vraiment monétiser et devenir un de mes coachs sportifs internationales. Je suis en train de chercher des coachs sportifs en ce moment. Il vient tout juste de dire ça. Lorsque vous vous entraînez léger, dites-vous que vous êtes en train de devenir de plus en plus faible. Parce qu'il a une mentalité de powerlifter. Donc, il croit, comme je l'ai dit auparavant, que ce qu'il fait, tout le monde doit le faire. Et lorsqu'il dit léger, ça ne veut pas dire complètement léger. Il parle de 60% de votre répétition maximale. C'est-à-dire, si vous faites 100 kilos au squat, le poids à 60%, c'est 60 kilos. Ça, ce n'est pas léger. Moyen, ok ? Moyen, un tout petit peu, alors pas trop. Et c'est ça d'ailleurs. Le poids que vous devriez utiliser lorsque vous vous entraînez doit être toujours 60, 65, max 70 de votre répétition maximale si vous faites du bodybuilding. On fait de la musculation. On ne fait pas du powerlifting quand même. Il a raison, la vérité. La chose qu'il faut prendre en considération lorsque vous vous entraînez à 60, 65% de votre répétition maximale. Vous voulez aller à l'échec, mais pas tout le temps. Il faut toujours avoir deux répétitions en réserve. Lorsque vous commencez à arriver à la fin de votre série et vous savez qu'il vous reste deux répétitions pour finaliser la série, vous vous arrêtez. Ok ? Et ça, c'est ce qu'on appelle répétition en réserve. Toujours s'entraîner à ça est suffisamment par rapport à la science pour gagner de la masse musculaire. C'est pour ça que la question revient tout le temps. Est-ce qu'on doit toujours s'entraîner à l'échec ? Pas tout le temps. Des fois, il faut le faire pour vraiment stresser le muscle. Mais des fois, vous n'avez pas besoin de le faire. Arriver juste à deux répétitions en réserve, c'est largement suffisant pour gagner de la masse musculaire, bien sûr, en récupérant après la séance. Ce qu'il dit ici, il n'y a pas une différence entre les personnes qui font des répétitions de 6 à 8 répétitions et 10 et 15 répétitions. À la fin de la journée, la chose que j'essaie de vous apprendre tous, pour gagner de la masse musculaire, il faut stresser votre muscle. Ce n'est pas toujours soulevé et lourd. Moi, ce qui m'a aidé le plus, c'est de ne jamais rester confortable durant mes séances. Et le travail d'isolation, où je ne fais pas un travail articulaire. Il n'y a pas de muscles synergistes qui vont rentrer dans l'équation, qui vont aider la partie concernée que vous êtes en train de travailler. Stresser le muscle, il faut le rendre inconfortable, où il ne peut pas vraiment tolérer le stress. C'est là où il va grossir. Être confortable tout le temps, vous n'allez pas gagner de la masse musculaire. Et Mike, bien sûr, vient avec sa philosophie de powerlifter. Il croit, comme je l'ai dit auparavant, « Oh non, il faut soulever lourd ». Et c'est pour ça qu'il a une mentalité de « bro science », « bro gym ». Tout le monde a tort, c'est moi qui ai raison, moi, Mike Ahern. Il a raison, la vérité. Greg, il a raison ici. La vérité, il a raison, la vérité. Là, il se fout de sa gueule, je dis « parce que c'est moi, c'est Mike, ça fait des années que je m'entraîne ». Ça sent pire. Là, il est en train de parler, bien sûr, de la philosophie de Mike. Entraînez-vous lourd, il faut étudier, parce qu'il nous montre qu'il est en train d'étudier. Par rapport à ce qu'il dit, Mike n'est pas en train d'étudier. Je suis désolé, parce qu'il a une philosophie old school. Il n'est pas en train de mettre son savoir à jour, comme, bien sûr, Charles Glass. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur Charles, vous me dites. Charles, il est meilleur que Mike, bien sûr, dans les entraînements. Sauf que Mike est un powerlifter et Charles Glass, bien sûr, c'est un plus bodybuilder. Mais Charles n'est pas un con. Charles, c'est juste qu'il faut qu'il commence à comprendre plus la biomécanique et les conflits anatomiques par rapport au choix d'exercice qu'il donne à ses clients. C'est tout, mais le reste, c'est un génie. Et c'est lui, d'ailleurs, le coach-father, like the godfather. C'est lui, le coach-father des coachs du mandant. Et c'est lui qui a commencé le coaching des pros, avec Flex Wheeler et Chris Cormier. Entraînez-vous comme Ronnie Coleman, lightweight, baby. Comme ça, vous allez vous retrouver avec des béquilles. How did I work out for him? Lightweight, baby! If you're doing 20 reps on every exercise with your lightweight, imagine the amount of mileage, your elbows, knees and joints. Mais il est fou! Lorsque vous faites 20 répétitions, imaginez, imaginez les kilomètres que vous allez avoir sur vos tendons et vos coudes. Il n'a pas encore que compris. Le plus vous entraînez moins lourd, le plus vous allez avoir moins de risque de vous blesser. Il croit que les poids lourds, très très lourds comme il l'est fait, vont renforcer vos articulations. Alors que la plupart du temps, non. Les gens se blessent, les gens se font péter les coudes, se font déchirer les pecs, se font détruire les articulations de l'épaule. Mais l'actual science shows that if you're lifting really heavy, that that does more wear and tear in the body. For me, it's not about working out with the heaviest weights. It's just that I try to move as fast as I can from one exercise to the next. Arnaud l'a raison. Arnaud l'a raison. You're doing so much more work, which isn't strengthening your ligaments, and that's already proven. And so you're doing so much more work, which isn't strengthening your ligaments, which is proven. And so when you do sets above 10, it's been proven that it doesn't strengthen anything. It's a waste of... C'est ça le problème, c'est que lorsque Mike commence à parler, il ne sait pas qu'il y a des experts qui les regardent. Des experts qui les regardent. C'est pour ça qu'il faut avoir du culot pour dire des choses comme ça. Parce que lorsque les gens le regardent, ils ne vont pas associer son savoir à ce qu'il a dans la tête, mais plus à ce qu'il va devant eux, son physique. Et c'est ça le problème de la plupart de vous. Vous regardez quelqu'un avec un physique, donc automatiquement, vous allez assumer que c'est quelqu'un qui connaît tout dans la musculation. Ça, c'est le cas typique d'une personne qui ne connaît pas beaucoup de choses sur la musculation. Il a sa philosophie de powerlifter, ça marche pour lui, mais ne pousse pas les gens à faire ce que tu veux et leur faire croire que ta philosophie, c'est la philosophie à suivre dans le monde de musculation. Ça, c'est un très grand problème. Donc, il faut faire attention. La logique des choses, c'est pour ça que moi, je vous dis tout le temps. Moi, je n'ai jamais eu ce problème, pardon, de dire aux gens, je ne sais pas, mais je vais trouver la solution pour toi ou régler le problème que tu as. Par rapport à demander, poser des questions, faire des recherches. Et aussi, l'autre chose que je vous ai toujours dit, les polybuilders professionnels, la plupart d'eux ne savent même pas comment s'entraîner. Regardez-les lorsqu'ils s'entraînent. Ils ne savent même pas comment isoler. C'est leur génétique et la plupart du temps, c'est un travail articulaire. C'est très rare que vous trouvez un pro qui s'entraîne proprement, sérieusement. Et j'en ai côtoyé dans ma vie. Dorian Yates, c'est quand même l'ordinateur. Il est comme ça. L'isolation, parfait. Et so, all you guys, you're all morons. The reason you don't have a bunch of muscle, you don't look like Michael Hearn, it's not because you're natural. It's because you're not training heavy enough. And then you're doing so much lighter weight. So again, you're not strengthening the body. And you can't strengthen the body above 10 reps. It just doesn't work. Even though I set the world record in the benchmark. I set the world record in the benchmark. Il est fort, hein? Je suis en train de regarder lorsque, comment ils s'appellent ? Half-time Johnson s'est fait péter le pec. Ils s'est fait ramener en arrière lorsque je me suis fait péter le pec. C'est pour ça que je n'aime pas regarder. Personne ne doit faire des répétitions de 1 ou des répétitions lorsqu'ils rentrent à la salle de gym ou lorsqu'ils commencent à s'entraîner. Pour apprendre les exercices, il faut maîtriser l'isolation. Travailler de la mobilité articulaire comme je vous ai dit auparavant. Commencer à faire des séries 10 à 12 répétitions tout doucement. Ne pas recruter les muscles synergistes, ne pas recruter vos articulations durant les mouvements. C'est comme ça que vous devriez vous entraîner pour vraiment développer cette connexion neuromusculaire et cette isolation musculaire que vous cherchez à travers le stress que vous êtes en train de causer. Vous ne pouvez pas arriver à la salle de gym et commencer à soulever et faire des poids lourds avec des répétitions, une répétition, une répétition et détruire les articulations. Il a raison. Il a dit vraiment j'aime bien lorsque vous faites votre répétition maximale. Lorsque vous arrivez à la salle de gym pour la première fois, vous commencez à faire des répétitions maximales. Il a raison. La plupart des gens qui vont à la salle de gym ont déjà un problème d'ego. Ils sont très très lourd. Ils ne savent même pas comment isoler leurs muscles. Et c'est pour ça qu'ils se cassent la gueule. Et ce qu'ils doivent faire, c'est vraiment réduire le poids et faire plus de répétitions. C'est ça le problème. Le problème de Mac, il pense que tout le monde va à la salle de gym pour soulever des poids légers. C'est ce qu'il pense. Il n'a aucune idée. Parce qu'il se compare aux gens. Parce que lui, il a un passé de powerlifter. Donc même lorsqu'il s'entraîne, si vous avez remarqué, c'est toujours des poids très très lourd. Mais il ne dit pas qu'il a des blessures. Impossible que Mike n'a pas de blessures toutes ces années. Impossible. Il les cache. Parce que tout le travail qu'il a fait, spécialement avec tous ces leviers, il a des fumures lents, il est grande de taille, des bras lents. Je suis plus que sûr qu'il s'est blessé plusieurs fois. C'est juste qu'il ne veut pas l'admettre. Et il pense que léger, c'est 20% de votre répétition maximale. Un poids léger. Les gens ne veulent pas faire ça. Ils ne sont pas cons quand même. Léger, on parle 65% de votre répétition maximale. Ça, c'est parfait. Vous n'avez pas besoin de max, max 70. Vous n'avez pas besoin d'aller plus que ça pour gagner ou pour avoir une hypertrophie musculaire. Il a raison. Comme moi. Il a dit que la chose la plus importante lorsque vous commencez à vraiment faire des prises de masse, c'est soulever des poids. Ce n'est pas juste soulever des poids, c'est faire du cardio, comme je vous le dis. Il a raison. C'est le cœur qui va pouvoir vous donner la capacité de soulever les poids que vous voulez soulever. OK? Là, je le perds aussi. Comme il l'a perdu. Il a dit, regardez les personnes qui ont 60 ans, 70 ans, qui sont des powerlifters. On n'en connaît pas beaucoup parce que la plupart, ils ont disparu. Si on a des problèmes avec les bodybuilders, par exemple, moi, je vais avoir 57 ans à la fin de l'année. Malgré que ma forme était parfaite durant toute ma carrière, avec des poids qui n'étaient pas vraiment lourds, suffisamment lourds, mais plus de répétitions, maintenant, je commence à vraiment vieillir. Je sens un petit peu mes articulations. Pas au point où je ne peux pas travailler. Je peux faire beaucoup de choses, mais j'ai toujours peur que je vais me blesser car je vieillis. C'est ça l'important. On ne trouve pas beaucoup de powerlifters à 70 ans en train de faire des 200 kilos au squat. Je suis désolé. 70 ans, 200 kilos au squat, sans blessure. Peut-être qu'il va y avoir un freak. Il y a toujours des freaks. Parce que l'autre jour, j'ai vu quelqu'un sur Instagram. Il faisait des développés couchés avec 5 disques de chaque côté, mais il était stéroïdé comme pas possible. You know. Mike, je crois que Mike ne comprend pas ses études. Il a dit, finalement, il y a des études qui sont sorties. On savait déjà ça il y a longtemps. Ils ne sont pas sorties aujourd'hui. C'est que les poids lourds, c'est ce qui force le corps de réagir pour gagner de la masse musculaire. Il n'a pas encore compris que c'est le stress par rapport à une surcharge progressive avec le temps. C'est ce qui va vous faire gagner de la masse musculaire. Il va toujours être des savages qui prennent cette information minute et la mettent dans votre programme. Vous allez être des super stars. Et donc, il dit, si vous écoutez Michael Hearn, vous allez devenir des super stars. Vous allez devenir des super stars. Si vous m'écoutez Michael Hearn, vous allez devenir des super stars. Non, vous allez devenir des handicapés. Pas des super stars. On va arrêter ici. Il y a une autre vidéo où il l'a insulté. C'était tellement marrant. Tellement marrant. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous voulez que je continue à les faire parce qu'elles sont intéressantes, je peux prendre les deux côtés et les analyser et vous dire qui a raison et qui n'a pas raison par rapport à mon expérience et par rapport à la logique. Ok ? Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Laissez-moi un commentaire en bas. Quelque chose de différent, bien sûr. Je continue toujours à travailler sur les autres vidéos dans la salle de gym parce que je veux faire encore plus de qualité. En les simplifiant. Parce que le problème que vous avez tous, c'est que vous ne connaissez même pas, ce n'est pas votre faute parce que beaucoup de personnes disent du n'importe quoi, comment vraiment avoir une structure et comment arriver à faire un travail stratégique pour arriver à réaliser vos objectifs. Et c'est ce que je vais faire avec les prochaines vidéos dans les salles de gym. Par rapport aux erreurs, par rapport aux conflits anatomiques, par rapport à tout ça. Donc, laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et comme je dis à la fin de chaque vidéo, le good ! Et comme je dis à la fin de chaque vidéo, c'est un commentaire, c'est un commentaire, c'est un commentaire, c'est un commentaire.